Pour avoir un bon contrat énergétique, il faut le faire, qu'il soit simple. C'est le premier conseil que je peux donner à un acheteur, c'est qu'il puisse l'expliquer très facilement à sa direction et qu'il puisse avoir une relation très facile avec son fournisseur. Mais le plus important de tout, c'est qu'il puisse calculer avec sa direction financière quelle est sa capacité à supporter le risque. Actuellement, on vit une situation économique assez floue. Depuis janvier 2019, on a vu que le marché du gaz a beaucoup baissé. Les prix aux États-Unis ont baissé de 25% et côté Asie et côté européen, alentour de 50%. Jusqu'à août pourra baisser, je ne suis pas capable de vous dire. Et pour le marché de l'électricité, ce sera plutôt en fonction de la réglementation et du prix du CO2 qui va être vraiment le driver pour 2019 en termes de prix de l'électricité. Le marché des capacités, alors, c'est spécifique à chacun des pays en Europe et ce mécanisme est très compliqué à apprécier. Quand l'acheteur fait son budget, il le fait actuellement en septembre, octobre, et les premières sont chères, sont toujours au niveau au mois de décembre. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de quatre mois dans lequel il doit improviser ou se projecter sur un prix qu'il ne connaît pas du tout. L'extractif des contrats, il n'y a pas de formule magique ni de contrôle magique. Alors, on peut trouver des contrats indexés, dynamiques et à prix fixe. Des prix fixe qu'on peut fixer aujourd'hui et à long terme, on connaît déjà quel sera le prix à futur, c'est-à-dire, c'est un avantage pour l'acheteur car il peut se projeter déjà. La seule chose, il ne pourra pas bénéficier d'une baisse du marché. Ensuite, il y a une technique, c'est indexer. Indexer votre prix à plusieurs sous-jacences, c'est-à-dire, vous pouvez indexer un cours spécifique du pétrole, du gaz. Et la dernière, c'est une stratégie plutôt dynamique, c'est d'acheter sur un hub MBP, TTF et de cette manière-là, vous êtes collé au marché. Mais c'est ce qui vous permet, en fait, de vendre et d'acheter des volumes plus facilement. Ce sont des contrats optionnels qui vous permettent de vous couvrir financièrement de tout type de volatilité sur le marché. Ça vous donne une visibilité, mais c'est un extra-coût sur votre budget également, car ce type de contrat, ils ne sont pas gratuits. Le PPA, c'est des nouveaux contrats qui commencent à arriver vraiment en Europe. Il y a trois avantages principaux, c'est que vous allez avoir une visibilité sur votre prix à long terme, de 5 à 25 ans. Vous allez pouvoir, en dépendant de la zone géographique de la technologie que vous allez adquirir, avoir des prix qui sont inférieurs au prix marché des gros. Et le troisième conseil, vous allez consommer de l'énergie verte et aider à développer des énergies renouvelables. La manière classique de voir un fournisseur était qu'il était seulement un producteur qui vend de l'électricité ou qui vend du gaz. Actuellement, il se place comme un agrégateur dans lequel il connecte de peer-to-peer d'industriels pour qu'il puisse acheter de l'électricité et de provenance de des énergies renouvelables. Grâce au numérique, c'est que le fournisseur d'énergie devient un hub, pas seulement un hub de formation, d'information, d'innovation, mais également de sensibilisation sur tous les enjeux énergétiques et climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada